Les plats donnent l'eau à la bouche et le rendez-vous est quotidien. Lundi au vendredi à partir de 18h30, sur TF1. Le réalisme de la fiction tient dans la formation culinaire des comédiens effectuée par des experts de talent. Mais la réalité peut également parfois se retrouver dans certains personnages comme le chef Tessier, interprété par Benjamin Baroche, par exemple, au caractère bien trempé. Pour en savoir plus, Télé Loisirs a interrogé Mathilde Lafori, designeuse culinaire sur le feuilleton de TF1. Ici tout commence, des cours de cuisine comme à l'école. Lors de cette interview, Mathilde Lafori a donné de nombreux détails sur la réalité des cours de cuisine dont c'est inspiré. Ici tout commence. Tous les élèves ont une fiche technique avec la recette écrite ou avec des trous, affirme Mathilde. Ensuite, on va chercher nos produits pour réaliser la recette à l'économat, lieu où se trouve l'approvisionnement des matières premières, note de la rédaction. Nous sommes tous en tenue professionnelle, puis on commence la réalisation les recettes. Lors des évaluations en école haute lière, il peut y avoir comme dans la série des moments de rush. C'est assez vraisemblable. Mais qu'en est-il de la réalité contenue dans certains personnages ? La tyrannie du chef Tessier, myth ou réalité ? L'un des personnages les plus emblématiques d'ici tout. Comment se représente l'archétype du chef tyrannique ? Pas besoin d'en dire plus, on sait qu'il s'agit d'Emmanuel Tessier. Mais représente-t-il vraiment une certaine réalité des formations en école hôtelière ? Le chef Tessier, joué par Benjamin Baroche, note de la rédaction, est le cliché du chef cuisinier par excellence. Fort caractère, égaux prononcés, empathie limitée mais dotée d'un savoir-faire exceptionnel, confie la designeuse culinaire. Ce type de profil existe en école, mais ce n'est pas une norme. Les chefs peuvent imposer un niveau d'exigence qui frôle la perfection, un franc par les déroutants. Pour autant, ils ne sont pas forcément de mauvais professeurs, leur tempérament peut pousser les élèves à se surpasser, à assumer leurs erreurs et comportements inadéquats. ans, mes juré matos. Désolé, c'est comme un album.